Et bien yo les gars, c'est Chip et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle en direct d'Amsterdam. On va pouvoir assister à la conférence, évidemment tester le nouveau EA Sports FC24. Je vais pouvoir vous donner toutes les infos, les nouveautés, évidemment mon avis sur le gameplay. Mais avant ça les amis, je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu et partager cette vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier parce que si on a des opportunités aussi exceptionnelles, c'est grâce à vous. Mais avant de commencer à vous parler du gameplay, je vous amène avec moi, on va passer une petite journée ensemble. Les amis, regardez cette dinguerie, on est dans les vestiaires ici de l'Ajax Amsterdam. Et là il y a une surprise de fou furieux derrière. Le petit maillot est juste là avec ce bon vieux numéro 6. Carrément dinguerie de ouf, j'en ai un deuxième juste là-bas, je ne comprends pas le délire mais j'en ai deux. C'est incroyable d'être ici, surtout que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis le pied sur un terrain. Et là franchement ça fait chaud au cœur les gars, merci à vous pour ça aussi. On est en direct des terrains d'entraînement de l'Ajax Amsterdam les gars, c'est fou. Franchement on s'entraîne là où les jeunes et les professionnels s'entraînent. On a eu quelques exercices, des pénaltys, des coups francs, des passes, contrôles évidemment. Et on a un petit peu checké notre technique. D'ailleurs en parlant de technique, on va vous montrer un petit peu ce qu'on vaut. Je pense que ça va être cataclysmique. Et d'ailleurs là on va aller faire un petit tour sur le City Stade. Yeah. On va, go ! Ouais. On va, go ! Yeah ! One net ! Ah oui ! Go 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 ! Oh les gentils, je suis cataclysmique. J'ai fait un exercice, j'ai cru j'allais vomir sans déconner. Non, non, non. Ne fais pas le mec humble. Go ! Une table bien grasse là. Ça se tabasse, croyez-moi. Arsène, c'est son deuxième plat. Il est en série de morts. Et là regardez, les deux puants là-bas. Et ça n'a pas encore pris son sixième dessert. Bon, je viens d'arriver juste sur le lieu de la conférence. Je suis vraiment en avance. Ça va avoir lieu ici dans quelques minutes après ce petit couloir. Ça me rappelle un petit peu les animations, vous savez, dans de précédents opus. Et là, juste ici, vous pouvez voir un petit endroit pour faire des photos d'influenceurs. Ici aussi, il y a notamment Molleking. J'ai trop hâte, les gars, de découvrir qui c'est qu'il va y avoir ce soir. On m'a prévenu qu'apparemment, il y avait de très beaux invités. Bon, on vient de sortir du vrai lancement de EA Sports FC. Les gars, c'était fou Ronaldinho, Erling Haaland. Et regardez là où je suis. C'est tout autant fou. Ici, la première ligue de Erling Haaland. De nombreux trophées, notamment la ligue des champions aussi. Derrière moi, il y a la Ligue 1 Uber Eats. Bref, c'est fou. On va peut-être aussi aller voir, regarder Erling Haaland qui apparemment va faire un petit match devant nous. Bon voilà, l'endroit, il est exceptionnel avec les trophées. Mais maintenant, il va falloir aller jouer pour tester tout ça. Et croyez-moi, on va s'arracher notamment avec Rocky et les Twins. Bon, Liam, ça donne quoi là, l'événement ? Tu kiffes un peu ? Franchement, ouais, l'événement, il est sympa. On a pu tester un peu de FC 24. C'est sympa. Bon, j'ai fait quelques petits matchs encore. Je vais pouvoir le tester un peu plus tard. Il y a un bon petit ressenti. Après, il faudra voir ce que ça va donner à une version bêta, puis la version finale du jeu. Parce que là, c'est la pré-bêta. Mais ouais, l'événement est cool. La conférence s'est plutôt bien passée ce matin. On a bien mangé. On a bien bu. De l'eau. Et là, on va pouvoir tester encore un peu plus de matchs sur FC 24. Bon, 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 bon. De retour d'Amsterdam dans ce bon vieux setup, les gars. Et j'avais besoin de me poser calmement avec vous pour pouvoir vous donner mon avis sur le gameplay. Vous l'avez vu, on s'est tué au jeu avec Abdou et les Twins le soir même. Il y avait aussi Rocky. Mais on était encore invités le lendemain et on a eu une conférence, les gars, avec toutes les nouveautés du jeu qui a duré plus de deux heures. Et j'ai pu rejouer plus de six heures au gameplay. En tant que bon élève, croyez-moi, j'en ai écrit des pages. Je pense que je suis la personne qui est le plus écrite ce jour-là. Et donc, je vais pouvoir vous présenter toutes les nouveautés avec évidemment ce que j'en ai pensé à chaque fois au niveau du gameplay. Bon, juste avant de commencer, les gars, je voulais aussi vous dire que je fais un concours pour gagner un EA Sports FC 24. Pour cela, vous avez juste à commenter ici cette vidéo. Un seul commentaire suffit. Et dites-moi tout simplement ce que vous pensez des nouveautés, ce que vous pensez de mon avis sur le gameplay, les gars, ou ce que vous attendez. Voilà, mettez un petit commentaire. Je compte sur vous sur le jeu de l'an prochain ou sur la vidéo. Je tirerai au sort le gagnant sur Instagram d'ici le 25 juillet. À présent, place aux nouveautés. On commence donc avec la base. C'est l'Hypermotion 5. Et bien que vous l'avez vu dans de nombreux trailers, c'est la nouveauté qui est vendue par EA Sports. En gros, c'est quoi la différence avec les anciennes Hypermotion ? C'est que là, ils ont pu récupérer plus de 160 matchs de Ligue des Champions. Et il y a une intelligence artificielle. C'est ça, l'Hypermotion, qui permet de retranscrire sur EA Sports FC les mouvements qu'il y a eu sur les caméras captées par les matchs. En gros, la manière de courir des joueurs, la manière de faire des passes, etc. Et c'est vrai, ça se ressent un petit peu dans le gameplay. Ça donne de nouvelles animations, notamment sur les meilleurs joueurs comme Kian Mbappé et Erling Haaland. Mbappé notamment, il a son plat du pied un petit peu dans sa manière de tirer les pénalty et même dans sa manière de finir les actions, sa part plus puissant aussi, même moi quand j'ai pu jouer au jeu. Et ça donne aussi un petit peu un nouveau dynamisme au niveau des ballons, notamment en l'air. Des manières plus réalistes de mettre le physique à l'épaule ou même de conserver le ballon. Et on a aussi des mouvements de mains qui sont beaucoup moins robotiques qu'avant. Au niveau des grosses nouveautés, au niveau du gameplay aussi, uniquement pour nouvelle génération de consoles. Fini trois types de courses uniques comme Lenti, Explosive et Controled, il y en a maintenant sept. On en a donc rajouté quatre les gars et ils seront tous entre. C'est-à-dire que les extrêmes, ça reste encore Lenti, Explosive et vous avez Controled au milieu. Maintenant, pour que ce soit plus équilibré, vous aurez Mostly Lenti, Controled Lenti, Controled, Controled Explosive et Mostly Explosive et Explosive. Explosive, le joueur est toujours hyper rapide sur les deux premiers pas et après il va de moins en moins vite alors que Lenti, ça va de plus en plus vite au fur et à mesure. Et du coup, Mostly Lenti, ça va être, oh je suis hyper rapide sur le premier pas mais déjà je décélère un peu dès le deuxième, etc. Bref, c'est pour apporter de la nuance et de l'équilibre. Franchement, c'est plutôt cool dans le jeu puisque ça permet d'avoir des trucs un petit peu moins cheatés, d'avoir un seul type de course abusé. Énorme nouveauté aussi, c'est les Play Styles. Qu'est-ce que c'est que les Play Styles ? C'est un petit peu ce qu'on avait avant qui s'appelait les atouts avec, vous savez, les têtes puissantes par exemple, l'atout robuste. Et en gros, c'est vraiment différent des styles, mais on va en avoir 34 au total dans le jeu, divisé en 5 catégories, gardien, tir, défense, dribble et passe. Et ça va donc vraiment vous améliorer les choses comparé aux atouts d'avant. Par exemple, avec Tête Puissante, le Play Styles, vous avez beaucoup plus de chances de mettre un but de la tête avec votre joueur. Les têtes partent vraiment mieux, ça se ressent. Et sur les meilleurs joueurs, les gars, c'est pas un Play Styles, mais un Play Styles Plus. C'est-à-dire que, je sais pas moi, avec Hugo et Tiquité, je vais avoir le Play Style normal Tête Puissante. Mais avec Harry Kane, je vais avoir le Tête Puissante Plus, le Play Styles Plus. Et là, les têtes partent encore mieux. Donc, on nous en a présenté 5, notamment un qui donne accès à un dribble exclusif. Un qui font que les power shots appartent mieux. Un autre pour avoir des dribbles plus rapides. Et un aussi que j'ai trouvé super intéressant défensivement. C'est un auto-bloc, en gros, ça s'appelle. Ça permet que quand tu mettes le pied, le ballon, il est moins tendance à partir loin. Ça reste un petit peu plus collé à la semelle du joueur. Et du coup, ça peut être super cool, notamment sur des joueurs comme Marquinhos, je sais pas. Parce que, du coup, quand tu mets le pied, tu récupères vraiment maintenant le ballon. Et ça réduit le nombre de comptes favorables. Nouveauté aussi niveau gameplay. Il y aura une nouvelle manière de faire des passes. Précision, pacing. En gros, c'est une passe manuelle où c'est toi qui décide de la trajectoire du ballon que tu donnes. Ça peut être très cool, notamment pour les joueurs compétitifs, pour casser des lignes. À niveau lambda, nous, ça va être très dur à utiliser. Mais donc, vraiment, c'est toi qui décide de la trajectoire exacte que tu donnes au ballon. Dans quel espace il doit passer. Ça me fait un petit peu penser au player lock. Amélioration au niveau des touches de balles avant de se faire tacler. Le joueur a tendance maintenant à mettre le ballon, histoire de pouvoir éliminer le tackle. Vous savez, il pousse juste le ballon du bout du pied. Les sprints avec le dribble ont été aussi un petit peu améliorés dans le jeu. En plus de la 2 play style, ce qui fait que le ballon, vous avez tendance à plus le garder dans les pieds quand vous taclez. Ça a aussi été amélioré au niveau du gameplay général. Et une grosse nouveauté qui va faire plaisir à beaucoup, c'est que le temps pour tirer a été réduit. Notamment en dehors de la surface de réparation. Vous savez, parfois, ça avait tendance un peu à buguer quand le joueur n'avait pas trop d'impact dans le ballon. Quand il était un petit peu loin. Là, ça va plus vite. En gros, le délai avant, il était peut-être d'une seconde et demie. Et là, maintenant, il passe à 0,75 secondes d'une seconde. Donc, tu gagnes du mouvement. Déjà, le joueur, il est toujours un petit peu plus en mouvement. Et tu gagnes évidemment un petit peu plus de précision dans ta frappe. Et ça réduit les bugs. Donc, c'est assez agréable. Et il y a aussi l'ajout de 4 dribbles. Donc, notamment le drag back turn, le wimbo et le flat not meg. Et je trouve que le drag back turn, il a l'air très très fort. Pas mal de nouveautés aussi apportées avec Frostbite, les gars. Il y a la morphologie de pas mal de joueurs. Donc, qui va changer plus avec l'hyper motion. Donc, déjà, il y a des manières de courir qui sont mieux faites sur pas mal de joueurs. Alors, vous voyez, Renato Sanchez, il va vraiment ressembler à ce qu'il ressemble. C'est-à-dire que, ouais, il est assez frêle. Vous savez, Renato Sanchez, il a toujours été gros sur le jeu. Bah là, il est beaucoup plus maigre. Il ressemble vachement plus à lui. Comme je disais, donc, on sent qu'il y a des annulations de course un petit peu différentes. Et surtout, Frostbite, on a apporté énormément d'améliorations au niveau des animations, même hors rencontre. Les gars, je veux vous rendre heureux. Pour tous ceux qui jouent en carrière, etc. L'animation des trophées, apparemment, va être vraiment mieux faite. Fini les trophées où le mec, il tient dans une main et l'autre, il l'a pas du tout. Ça va être bien mieux. Les supporters aussi, c'est superbement bien travaillé. C'est fini d'avoir un seul mec et ils se ressemblent tous. Ils ont vraiment apporté beaucoup plus de diversité, même au niveau des bruits, des chants, etc. Et là où j'ai pris ma claque, c'est sur toutes les animations autour. Vous savez, les animations pour rentrer dans le stade, les animations autour du stade, les animations à l'échauffement. Il y aura même des fois des zooms sur les commentateurs en bord pelouse. Il y aura des zooms, même pendant les matchs, sur les entraîneurs, etc. Qu'on voit sur le banc, vous savez, un petit peu crier ou célébrer un but. Donc voilà, ça a vraiment été très, très, très amélioré, toutes ces animations-là. Et je trouve ça très cool pour l'expérience immersive. Il y a aussi des nouveaux ralentis. Et du coup, tout ça rend le jeu bien plus immersif. Et puis, moi, le changement qui m'a vraiment le plus marqué, les gars, c'est au niveau des menus. Il y a eu un travail de fou furieux. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez connu sur FIFA. Maintenant, c'est vraiment EA Sports FC. C'est-à-dire que les menus, là, vous savez, avec des carrés, etc., c'est fini. Maintenant, c'est que des grandes lignes. C'est hyper épuré, hyper moderne. Et ça va beaucoup plus vite pour naviguer. C'est beaucoup plus fluide. Et c'est pareil sur Ultimate Team. Donc franchement, vous allez voir, c'est vraiment un changement. C'est difficile à décrire, mais énormissime. Et je trouve ça beaucoup plus moderne et épuré. Maintenant qu'on a parlé des grosses nouveautés générales, parlons des nouveautés par mode de jeu, en commençant par Ultimate Team. La grosse news, il y a eu beaucoup de rumeurs. Et c'est maintenant officiel. Les femmes seront bien présentes sur Ultimate Team. Pas de mode à part. Ça sera bien sur le mode de jeu qu'on connaît tous. Il y aura donc plus de 1600 joueuses disponibles en or rare et or non rare. Et sachez qu'elles auront des très belles statistiques, avec notamment Care, qui sera à 91 de général dans ce qu'on a vu, avec 91 de vitesse et 92 de tir. Cependant, les femmes ne joueront pas dans les mêmes championnats que les hommes. Et ça aura son impact sur le collectif, notamment. Par exemple, Care joue à Chelsea dans la première ligue féminine. Elle n'aura donc pas de collectif avec Erling Haaland, par exemple. La seule solution pour faire du collectif entre les femmes et les hommes, ça va être d'avoir des joueurs et des joueuses de la même nationalité. Un exemple, Kylian Mbappé et Wendy Renard sont tous les deux français. Donc les deux vont s'apporter un bonhomme mutuel, ce qui va donner un carré. Et par exemple, Care joue à Chelsea et Nkunku joue aussi à Chelsea. Et même si c'est un championnat différent, vu que c'est le même club, ça donnera deux bonhommes ensemble. Et donc Care et Nkunku obtiendront un carré de collectif. En parlant de collectif, deux news majeures à noter. C'est le fait que maintenant, à partir du moment où un joueur a un poste secondaire marqué, vous n'aurez plus besoin de mettre une carte changement de poste pour le passer d'AD à MD et de MD à BU et de BU à AD. Ça se fera automatiquement dans votre équipe dès que vous mettez le joueur à un poste secondaire qu'il a. C'est génial. Pour les SBC et les drafts, il n'y aura donc maintenant plus de problèmes. On pourra jouer les joueurs là où ils sont marqués, même sur les postes secondaires. Et puis nous, sur FUT, ça va nous faire économiser pas mal de temps et de crédit pour quelque chose que je trouvais maintenant assez inutile. La deuxième info sur le collectif, c'est la modification pour les icônes. Les icônes donneront toujours un petit boost pour la nationalité. Vous savez, c'est deux bonhommes. Par exemple, Beckham donne deux bonhommes anglais. Mais maintenant, les icônes donnent du collectif au championnat. En effet, les icônes donneront un petit bonhomme à tous les championnats de votre équipe. Donc, absolument tous, que ce soit les ligues de femmes, les ligues d'hommes, ça fera automatiquement un bonhomme. Attention, je n'ai pas dit un carré, j'ai dit un petit bonhomme. Il en faut toujours trois pour faire un carré. Mais résultat, Beckham, il donnera du collectif à la première ligue, à la MLS, à la Ligue 1, à la Bundesliga, à la Ligue à Santander, à la première ligue féminine, à la D1 Arkema. Bref, à tout le monde de votre équipe. Autre nouveauté, les gars, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu, c'est l'ergonomie des menus. Mais là, dites-vous qu'Ultimate Team, on va gagner un temps fou parce que tout est plus fluide, tout est plus épuiré. Et là, dites-vous que maintenant, vous allez pouvoir, par exemple, je ne sais pas moi, passer de votre menu de votre équipe à directement aller pouvoir jouer en fut champion. Il n'y aura plus besoin de faire trois ronds, nanani, de re-aller. Vous allez voir, on pourra aller directement beaucoup plus au but et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable, évidemment, à naviguer. Continuons dans les news, les amis. Ça va être, du coup, la présence des play styles sur FIFA Ultimate Team. Je vous en parlais. Et c'est une nouveauté qui est très importante, ces play styles, parce que je vous ai dit, bon, voilà, il y a la tête puissante, par exemple, power shot, etc. Et ça va améliorer des choses sur vos joueurs. Mais ça a son importance, justement, grâce à une nouvelle nouveauté qui est l'amélioration des joueurs. Qu'est-ce que c'est l'amélioration des joueurs ? C'est qu'en gros, on nous a donné l'exemple avec Mukoko. Vous avez une carte de base qui a 69 de général cette année. Et bien, en fait, lors de la première saison, si vous remplissez certains objectifs avec lui, comme jouer un nombre de matchs minimum, marquer un minimum de buts, il va pouvoir évoluer à 77 de général et rester de manière permanente dans votre club. Et puis, en décembre, lors de la deuxième saison, là, on va vous proposer à nouveau de faire évoluer votre Mukoko en remplissant un certain nombre d'objectifs qui seront déjà beaucoup plus complexes que quand il avait 69 à 77 pour qu'il puisse passer à 85 de général. On a aussi vu, notamment, des ups de mauvais pieds, parfois. Et donc là, vous voyez, il va reprendre, je ne sais pas, plus 10 en dribble, plus 10 en tir à condition de remplir de nouveaux objectifs qui vont vous être donnés par EA Sports. Mais ces améliorations de joueurs, ça ne va pas être uniquement sur des cartes potentiellement faibles. Ça pourrait être même faisable sur des joueurs d'événements. On nous a donné l'exemple avec Bellingham Team of the Week à 86 de général. En jouant un certain nombre de matchs avec lui et en remplissant des objectifs, vous pourrez le faire passer à 87 de général. Alors là, vous n'en faites pas, les améliorations, ça sera beaucoup moins abusé à ce moment-là. Là, du coup, vu que sa carte est déjà plus haute, on passera plus de 77 à 85 d'un coup. Voilà, là, vous avez vu, on passe de 86 à 87. Mais ce que vous allez pouvoir ajouter à votre Bellingham, c'est deux choses. Vous allez pouvoir lui rajouter un playstyle. Par exemple, justement, tête en puissance ou power shot. Et vous allez même pouvoir apparemment lui changer de poste alors qu'il n'a même pas un poste secondaire. Nous avons vu Virgil van Dijk passer en milieu central alors qu'il est DC de base. Et après, là, ils ont été un petit peu flous. Ils ne l'ont pas dit concrètement, mais de ce qu'on a compris, en fait, les playstyles, vous allez pouvoir un petit peu les choisir sur l'évolution du joueur. C'est-à-dire que peut-être on va vous en proposer trois ou quatre ou même vous allez avoir les 34 au choix. Et c'est vous qui allez décider quels objectifs vous allez remplir pour avoir tel playstyle sur votre joueur. L'objectif, donc, c'est que vous ayez un peu un joueur unique grâce à l'évolution, que ce soit en statistiques, mais aussi sur le playstyle. Et donc que vous ayez un joueur qui soit vraiment fort et qui ait vraiment les atouts qui vous correspondent pour les besoins que vous avez dans votre équipe. Que ce soit bien clair, les gars, les playstyle, ça ne remplace pas les styles normaux. Un chasseur ombre, ça existera encore l'an prochain. C'est un ajout en plus. Je complète d'ailleurs un petit peu cette idée en vous disant qu'Yay nous a notamment dit que maintenant, ça serait possible que lors d'une Team of the Week ou même dans tous les événements, un joueur puisse sortir avec différents types de cartes en même temps dans les packs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Erling Haaland, il sort à 91 en Team of the Week parce qu'il a mis un triplé le week-end, il aura peut-être une carte à 91 de général avec le playstyle, je ne sais pas moi, tête en puissance parce qu'il a marqué son premier but de la tête. Il aura peut-être la deuxième carte avec Powershot parce qu'il a marqué un but en puissance avec le pied. Du coup, en fait, ça va faire des cartes différentes là aussi, même sur le marché des transferts et dans les packs. Enfin, quelques news comme ça, on a vu l'animation des packs, je l'ai trouvé très stylé. Nike devient un partenaire majeur d'Ultimate Team et EA Sports donc on aura pas mal d'événements très sympas en commençant par un événement Nike assez tôt dans le jeu avec un nouvel élément. Franchement, il était vraiment magnifique, j'ai trouvé. Puis EA Sports, on a dit qu'il y aura beaucoup de campagnes cette année, ils ont prévu beaucoup de choses. Et enfin, si vous vous connectez avant une certaine date, je crois que ça sera en novembre-octobre, vous obtiendrez un maillot et un logo fondateur puisqu'évidemment, on rentre dans une nouvelle ère, fini FIFA et vous obtiendrez aussi potentiellement une Heroes League des Champions. C'est donc un nouveau type de carte à mon avis et on ne l'a pas encore présenté. Allez, quelques infos aussi pour les amateurs de la carrière. Beaucoup d'ajouts les gars d'animation, notamment pour le Ballon d'Or. On aura maintenant un moment animé, ça sera plus juste un article dans le journal, on verra le joueur aller récupérer son trophée, etc. comme si c'était la vraie cérémonie. Il y a aussi beaucoup d'améliorations apparemment sur quand vous gagnez un trophée, il y aura une parade dans la ville avec le bus, etc. Grosse nouveauté pour les carrières managers maintenant, vous aurez un total management system, ça veut dire que même si vous simulez les matchs, vous allez pouvoir mettre des tactiques précises. Vous aurez le choix entre 7, il y a notamment le tiki-taka, c'est si vous avez envie que vos joueurs gardent beaucoup la possession du ballon et qu'ils créent de belles actions construites ou si vous voulez avoir un jeu beaucoup plus direct, un contre-attaque sur les joueurs que vous avez. En parlant de matchs simulés, vous pourrez vivre notamment de nouvelles expériences immersives parce que vous pourrez avoir en carrière manager une expérience où vous voyez la pelouse comme si vous étiez justement en bord terrain à la place du coach, ça c'est super stylé. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des préparations de match par rapport aux vraies faiblesses des équipes dans la vraie vie. C'est pour changer un petit peu des entraînements, vous mettiez toujours les mêmes, voilà, on vous en suggérera des nouveaux. Et vous pourrez aussi recruter des coachs pour améliorer vos tactiques. Enfin, pour la carrière joueur, les gars, la grosse nouveauté, là-bas, c'est les agents. En fait, maintenant, quand vous allez être à l'Olympique Lyonnais ou vous voulez rejoindre le Real de Madrid, vous allez devoir remplir des objectifs. marquer un certain nombre de buts à l'Olympique Lyonnais, être titulaire un certain nombre de matchs, avoir un certain pourcentage de tirs cadrés, un certain nombre de passes, etc. Et plus, évidemment, le club va être prestigieux, plus les objectifs vont être durs. Et l'agent, lui, il va vous permettre d'avoir potentiellement plus de clubs de ce qu'on a compris, mieux il est noté, plus il a de clubs prestigieux à vous proposer et aussi potentiellement peut-être de vous faire baisser un petit peu ses objectifs. C'est cool, ça rajoute du challenge et maintenant, on signe pas au Real de Madrid comme ça en claquant des dos. Enfin, pour club pro, on arrête d'appeler ça club pro, ça s'appelle maintenant club. Il y a un crossplay total, les amis, entre les nouvelles générations de consoles et les anciennes. Si vous êtes PS4, vous pourrez pas jouer avec les PS5, mais si vous êtes PS5, vous pourrez maintenant jouer avec les Xbox Series X et avec les PC. Fini les 10 divisions, maintenant, il y a un nouveau système, un petit peu comme sur Fut, où il n'y a que 5 ligues plus une division élite, vous pouvez jamais descendre et ça se remet à jour toutes les 6 semaines. Et enfin, vous avez un système de réputation, plus vous gagnez des matchs, plus vous en faisez, plus vous aurez des cosmétiques, avec des stades plus gros et plus beaux, où vous pourrez potentiellement jouer. Et évidemment, vous aurez la présence des play styles sur le club. Bon, maintenant que je vous ai présenté toutes les nouveautés et j'en avais justement besoin pour pouvoir vous parler du gameplay, on va pouvoir s'y mettre. Une chose à savoir déjà, les gars, c'est que je ne peux pas vous diffuser d'images. Nous avons joué sur la pré-bêta, donc ce n'est même pas la bêta, c'est une version encore avant, où seulement 4 équipes étaient disponibles, le Paris Saint-Germain et Manchester City pour les équipes hommes et l'Olympique Lyonnais de Wendy Renard et Chelsea de Kerr pour les équipes féminines. Autre précision, nous avions uniquement le mode coup d'envoi disponible, pas de FIFA Ultimate Team ou quoi, que le coup d'envoi. Bon, les gars, la première chose quand j'ai joué au jeu et je dois vous l'avouer, même si l'événement était ouf, c'est que ça ressemble énormément visuellement à FIFA 23. Si vous attendiez une révolution cette année dans le gameplay, je préfère vous le dire tout de suite, vous ne l'obtiendrez pas. Cependant, on sent quand même des différences sur certaines animations, certaines courses. On sent que voilà, il y a des joueurs qui ont été retravaillés, notamment Renato Sanchez est mieux fait au niveau de sa morphologie. Et puis, sur les top top joueurs comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, il aura encore rajouté quelques trucs. Mbappé notamment, il a son plat du pied un petit peu particulier, vous savez, maintenant, il ne fait plus uniquement des enroulés en prenant vraiment le ballon du bout du pied. Il peut faire des frappes, vous savez, fort du plat du pied. Et ça, c'est franchement bien, ça sent au niveau des pénalty et même au niveau de la finition du coup. Haaland aussi, il a un petit peu son style de course qui est encore mieux fait et sa manière de tirer, etc. Etc. Donc, il y a des différences, mais ça ne révolutionne pas tout. Au niveau de la vitesse du jeu, oui les amis, il fallait poser, il fallait créer du jeu, il fallait faire des passes pour marquer, mais c'est normal. On a joué avec des joueurs, avec des statistiques normales de début d'année et on a joué sur le mode coup d'envoi. On le sait, c'est toujours plus rapide sur Fut. Donc non, je ne vais pas vous mentir à vous dire oui, on sent que cette année, il va falloir poser, il va falloir construire. Non, ça va ressembler pour moi vachement à la vitesse du jeu qu'on avait d'ailleurs sur le précédent Opus. Et il n'était pas dégueu d'ailleurs en début d'année, donc je pense que ça peut être pas mal cette année. Allez maintenant, passons un petit peu à ce que j'ai pu remarquer dans un petit peu plus les détails. Déjà au niveau du nouveau dynamisme du ballon, notamment en l'air, je vous en ai parlé un petit peu dans les nouveautés et je l'ai ressenti dans le jeu. On a discuté avec Ersene et Rocky, on trouvait les passes en profondeur Lobé moins cheatées, donc ça c'est un bon point. Au niveau des tirs de loin, attention, j'en ai mis pas mal et ça rentrait très très bien si j'étais pas gêné, notamment avec Marco Verratti, alors qu'il est pas forcément réputé pour ça dans la vraie vie. Donc il faut pas que ce soit trop abusé, mais par contre je trouve que c'est aussi un point positif parce que ça peut contrer la défense auto, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sors pas ton défenseur et moi j'ai deux pas pour pouvoir tirer, c'est ce qui s'est passé pas mal de fois, si je mets une enroulée parce que je suis bien placé ou une extérieure du pied, ça va rentrer et ça c'est plutôt cool aussi. Au niveau des centres, ça passait bien les gars, sans que ce soit trop abusé, mais quand j'avais l'espace et que mon joueur était démarqué, franchement ça rentrait plutôt pas mal. Un point négatif par contre, mais ça voilà, ça restera pas comme ça dans le jeu à la fin, je pense que c'est juste comme je vous ai dit, c'était la pré-bêta, le jeu était pas fini, c'est les gardiens, ils étaient vraiment pas au niveau, au niveau des sorties c'était du grand n'importe quoi et au niveau des parades c'était très brouillant, des fois ils sortaient des trucs mais incroyables et des fois justement ils étaient trop nuls donc c'était très aléatoire. Du positif par contre c'est la nouvelle passe dont je vous ai parlé, la nouvelle passe manuelle qui vous permet de choisir, même dans le trou où vous la mettez etc, c'est super dur à prendre en main mais j'ai vu Arsène en tester quelques-unes et quand vous la faites bien par contre ça passe super super bien, donc je pense que ça pour les joueurs compétitifs ça va être un vrai truc à prendre en main. Les play styles les gars dont on a parlé ça a un vrai impact, ça se ressent, il y avait notamment Marquinhos qui avait auto-block, Marquinhos quand il mettait le pied il avait même le play style plus, je peux vous dire que le ballon il lui collait au pied dès qu'il faisait un tackle et du coup il y avait beaucoup moins de comptes favorables avec lui, je sentais vraiment la différence comparé à d'autres joueurs et ça du coup c'était hyper agréable. Donc je pense que les play styles ces gars ça va être une vraie nouveauté même sur fut et il va y en avoir des un petit peu plus abusés que d'autres et je pense que il y a certains postes où on aura tous les mêmes play styles sur les mêmes joueurs parce que ça rendra vraiment les joueurs beaucoup beaucoup plus forts. Les appels dans la profondeur de Mbappé faisaient toujours aussi mal si vous donniez le ballon au bon moment et j'ai décidé aussi au milieu de terrain qu'on pouvait avoir un petit peu différents profils par exemple j'ai kiffé Renato pour récupérer des ballons alors qu'il était un petit peu frêle mais j'ai aussi kiffé Rodri même s'il était plus lourd il était plus grand au niveau de ses jambes etc ça me faisait vachement penser à l'an dernier et le fait aussi maintenant qu'il y ait 7 types de courses avec les Lenti, Mostly Lenti etc j'ai pas senti qu'est-ce qui était le plus cheaté mais je sais pas j'avais l'impression que c'était un peu plus équilibré il y avait pas juste 3 types de courses il y avait plein de gens qui étaient différents en fait et les joueurs étaient mieux fait par rapport à ce qu'ils représentaient vraiment dans la vraie vie. Alors je vais pas abuser mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire c'est à dire que genre il y avait plus de types de courses différents et en fait ça ressemblait plus à la morphologie des joueurs quoi et c'était beaucoup plus agréable. Donc voilà si vous voulez mon avis en gros ce que je peux vous dire c'est que oui la méta elle sera différente mais je pense que le jeu au niveau du gameplay il ressemblera quand même beaucoup au niveau de la vitesse au niveau graphique et voilà ne vous attendez pas à une révolution même si pour moi c'est bien loin d'être négatif j'ai quand même vraiment apprécié le jeu auquel j'ai joué. Allez quelques dernières infos c'est au niveau des femmes les femmes quand on a joué avec on a trouvé ça beaucoup plus nerveux pourquoi parce que les femmes elles ont toutes tendance à être plutôt explosive ou contrôlées d'explosives mais vous voyez voilà c'est des profils qui manquent de physique mais qui vont à 2000 à l'heure et donc elles sont vraiment agiles rapide sur les deux premiers pas par contre du coup elles manquent de physique et elles manquent beaucoup de puissance de frappe et de qualité de finition mais je pense que du coup il y aura des belles cartes au fur et à mesure de l'année il y aura des femmes en élire par exemple elles seront super super fortes c'est vraiment un poste où je les vois bien être utilisées l'an prochain. Il y a aussi quelques femmes qui sont bien physiques notamment Wendy Renard elle est l'NC derrière c'était vraiment quelqu'un elle était vraiment forte elle me faisait penser à VVD et puis après des infos au niveau des paramètres les gars deux petites nouveautés qu'on a vu mais je peux pas vous le confirmer à 100% j'ai vu qu'il y avait un petit truc rajouté pour les dribs mais j'ai pas trop compris à quoi ça servait et un truc pour tir automatique en gros dans certaines situations si vous activez ça genre s'il y a plus de gardiens maintenant il y aura plus besoin de spammer sans rond ça tirera automatiquement mais je suis pas sûr à 100% que ce soit une nouveauté juste on a discuté un petit croquis et Arsène et il me disait que c'était nouveau. Voilà donc mon avis général sur ce EA Sports FC et toutes les nouveautés je tiens encore une fois à remercier EA parce que l'événement était fou je pense que ce sera un bon jeu qui sera dans la continuité de ce qu'on a eu récemment à condition que le contenu soit meilleur que ce FIFA 23 parce qu'il a vraiment été raté mais je reste cependant légèrement sur ma faim je trouve que ça manque d'un nouveau mode de jeu que ce soit dans FIFA Ultimate Team ou même potentiellement d'une carrière en ligne parce que je comprends que au niveau du gameplay on soit arrivé un petit peu à saturation et on peut pas vraiment s'améliorer énormément du côté de chez EA sur les modes de jeu j'aurais bien voulu avoir quelque chose de plus quoi ça me manque mais de ce qu'on m'a fait comprendre les gars sincèrement c'est une année où le plus important pour EA c'est de faire comprendre aux gens que FIFA devient EA Sports FC et elle est là véritablement la révolution dans le changement de monde de plus on n'a pas encore de concurrents et EA se prépare à ce que la FIFA sorte potentiellement un jeu et c'est peut-être à ce moment-là où ils nous régaleront encore un petit peu plus au niveau des modes de jeu voilà pour tout ce que je pouvais vous dire encore une fois pensez à bien commenter les gars pour avoir la chance de gagner un EA Sports FC 24 je répète mais un seul commentaire suffit les mecs j'attends un petit peu vos retours de ce que vous avez pensé de la vidéo c'était Tip je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde